bienvenue au podcast ma vérité j'espère que tu vas bien aujourd'hui aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir une femme merveilleuse qu'on encore une fois que je vois que je vais découvrir en même temps que toi aujourd'hui donc maribel daigle dubé présente toi qui es-tu ben oui merci de m'accueillir sur ton podcast qui je suis ben moi j'aime bien commencer par dire que je suis une jeune maman d'un petit garçon qui va avoir bientôt trois ans je commence souvent en fait par ça parce que c'est en fait le début de mon évolution la naissance de mon enfant mais je suis aussi une multi passionné mais surtout passionné du bien-être que ce soit bien-être physique émotionnel ou spirituel je m'intéresse vraiment à tous les domaines au niveau du bien-être puis sinon tu sais moi j'ai décidé de démarrer mon entreprise en août 2023 j'ai commencé à m'afficher officiellement plus au mois de novembre 2023 donc c'est tout récent mais avant ça là j'ai oeuvré en design d'intérieur j'ai oeuvré aussi en événementiel donc j'ai fait quand même un petit bout de chemin dans des domaines créatifs assez différents et je vais pouvoir en parler un peu plus mais ces domaines là aussi se retrouvent un petit peu à travers ma pratique là donc je suis allée marier un peu toutes mes passions ensemble dans mon entreprise j'ai super hâte de t'entendre parce que quand ce que j'ai commencé tout à l'heure avec maribel puis qu'est ce qu'on va parler aujourd'hui puis comme moi c'est souvent même c'est vraiment on fait des bris de cinq minutes puis après go on enregistre puis quand ce que je l'écoutais j'étais comme oh my god on a dans bas d'affaires en commun fait que si que tu aimes qu'est ce que je fais tu vas adorer maribel parce qu'on est en plein dans le même dans le ralentissement dans la reconnexion à soi l'équilibre de vie comme tout ce qu'elle disait c'était comme si c'est moi qui parlais fait que j'ai super hâte de t'entendre puis aussi ta journey à commencer en même temps que moi fait que parmi nous de toi maribel qui est ce que tu étais la avant maman et la après maman là c'est qu'est ce qui a fait que tu as eu la transition de faire qu'est ce que tu fais maintenant pour j'imagine pour les femmes que tu fais aujourd'hui aussi je dirais je dirais pour tout le monde j'aime bien éclure aussi les hommes je pense que les hommes sont aussi en éveil par rapport à ça par rapport au bien-être au développement personnel puis tout ça qui j'étais avant d'être maman c'est une bonne question en fait moi j'ai toujours j'ai toujours été la petite fille qu'on entendait pas trop parler qui était un petit peu dans son coin retiré qui était pas trop d'accord avec les normes des fois mais qui rentrait quand même dans le moule parce que c'était ça qui était correct puis à travers mes expériences de vie mais je me suis retrouvé à un petit peu dans un cercle vicieux de performance puis tellement en fait que je faisais tout pour tout le monde mais jamais vraiment pour moi puis à un moment donné j'ai juste comme une prise de conscience qui m'a amené à dire ben je suis pas bien dans ma vie je me sens jamais vraiment à ma place mais en même temps je sais pas par où commencer parce que parce que je sais plus c'est qui maribel si je n'arrive plus je me reconnais plus c'est comme si ma vie m'appartient plus donc ça ça a commencé plus dans la pandémie parce que veut veut pas ça nous a forcé à ralentir un peu tout le monde puis moi ben comme j'étais beaucoup dans la performance je courais comme une poule pas de tête si j'avais toujours quelque chose à faire ben ça ça m'a forcé à cette prise de conscience là mais officiellement en fait j'ai décidé de prendre action quand je suis devenue maman parce que là j'avais mon pourquoi qui était mon garçon puis je me suis dit ben quel genre de mère je veux être tu sais qu'est-ce que je veux lui transmettre parce que là ça marche pas il faut que je fasse quelque chose tu sais fait que c'est vraiment de là que ça part mes prises d'action concrètes pour devenir la femme que je suis aujourd'hui finalement wow puis comme quand moi il y a quoi qui m'a résonné quand tu parles de performance là quoi est-ce que tu sais tu aujourd'hui pourquoi tu performais autant parce que ton temps ça forme à ma vie aussi là moi j'ai su après pourquoi je performais autant fait que toi est-ce qu'aujourd'hui tu comprends ça cette partie-là ben effectivement tu sais il y a plusieurs expériences dans ma vie qui m'ont marqué que je me rappelle puis il y en a peut-être d'autres aussi que je me rappelle pas forcément qui ont fait en sorte que j'ai associé en fait là je me valorisais beaucoup par la performance dans ma tête si je voulais pas être rejetée c'est beaucoup c'est beaucoup relié à une blessure de rejet si je voulais pas être rejetée si je voulais être aimée si je voulais être reconnue par les autres je devais être je devais performer tu sais je devais toujours être là pour tout le monde je devais vraiment je devais montrer que que j'étais bonne tu sais puis que j'étais capable puis que j'étais une machine puis que tu sais ça que ça c'est j'imagine parce qu'il y a une partie de toi qui fitait pas dans le moule ça là tu disais ben pour que je puisse fitter dans le moule ben je vais me sacrifier pour que tout le monde m'aime parce que tu te sentais déjà out of the box comme exactement j'ai misère à mettre des mots qu'est-ce que à quoi ce que j'essaie de de voir le pattern que tu avais ouais 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 exactement tu sais puis je sais ça c'est ma façon de penser mais je pense que très jeune on est comme déconnecté de de nos besoins de 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 notre cycle naturel en fait que ce soit au niveau du corps des émotions tu sais je me souviens à l'école moi si je levais la main parce que j'avais je sais pas j'avais besoin d'aller aux toilettes c'est comme ben non t'attendras la récréation tu sais mais reste que c'est un besoin de base puis c'est comme plein de petites répétitions comme ça qui qui font que c'est une structure puis que tu dois rentrer dans cette structure là mais qui font que pour moi ben il y a certaines choses qui qui ont fait en sorte que j'ai je me suis dit ben c'est pas correct d'avoir des émotions mes émotions doivent pas paraître bon ce que ce que les messages que mon corps m'envoie je les écoute pas c'est pas important parce qu'il faut que je fasse pour que je fasse c'est ce que ce qui m'est demandé pour bien paraître pour être aimé accepté de tous c'est fait que c'était c'était vraiment puis encore aujourd'hui ça m'arrive d'être dans ce pattern là c'est fait que c'est très très difficile de déprogrammer pour trouver l'équilibre à travers c'est la performance et le besoin de ralentir le besoin d'écouter de s'écouter fait que c'est ça tu sais c'est trouver un équilibre parce que la performance c'est pas mauvais faut juste le faire de manière saine en fait puis moi ben je performais pas pour les bonnes raisons donc voilà fait quand est ce que tu as tu dis que tu performais pas pour les bonnes raisons là qu'est ce qu'a fait que tu as fait hey comme là tu as réalisé que tu performais pas pour les bonnes raisons que c'était rendu malsain pour toi oui je sais qu'il y a quoi avec la maman que tu veux donner l'exemple à ton enfant ben ça tu es arrivé avant comme raconte cette partie là de toi qu'est ce que tu veux dire comme qu'est ce que tu as débuté à comprendre que hey faut j'arrête de performer c'est plus ça ben c'est qu'en fait la vie que je menais ça me convenait pas j'avais beaucoup de messages aussi de mon corps tu sais moi j'avais des maux de tête chroniques à tous les jours j'étais médicamentée pour ça puis on trouvait pas le problème c'est fait qu'il y avait beaucoup de signaux de mon corps puis maintenant c'est des maux de tête comme ça j'en ai plus là fait que c'est comme si la prise de conscience ça a juste été comme j'ai reconnecté j'ai reconnecté à mon corps j'ai reconnecté à mon coeur qu'est ce que je voulais en fait dans ma vie parce que je me rendais compte que là ça fonctionnait pas c'est j'avais pas de temps pour moi j'avais pas je me priorisait pas que je me respectais pas aussi c'est dans dans mes décisions dans mes actions je savais même pas pourquoi je faisais ça des fois c'est donc c'était pas aligné avec ce que je voulais être puisque je voulais devenir la vie que je voulais avoir aussi ça me ressemblait pas du tout donc c'était vraiment ça aussi là fait que tu étais tu connais tu les mots et les malaises puis tout ça là comme ton corps qui reflète comme tes émotions oui oui un peu oui ça va être le mal de tête parce que tu vivais ouais ouais c'était beaucoup beaucoup de pression beaucoup de stress qui était accumulé là ouais wow ok puis là fait que là tu as réalisé ça mais avant que tu sois maman que ça attaque dans ce travail là j'ai commencé à réaliser tu sais durant la pandémie que je suis pas tant bien tu sais je veux il y a quelque chose qui marche pas ok ça restait comme ça j'ai continué ma petite routine puis quand je suis devenue devenue maman là ça a été comme clair ça a été vraiment une grosse grosse prise de conscience puis puis j'avais juste plus le choix de prendre action ça a été vraiment le le gros déclic là ouais tu as eu comme un un channeling comme une canalisation comme tu as eu un haha moment ou qu'il y a vraiment un événement qu'elle a fait comme pouf non il y avait vraiment pas d'événement c'était vraiment dans le ressenti là je sentais là à l'intérieur de moi qu'il fallait que ça bouge ouais wow puis c'était-tu quand il était dans ton vente ou quand il était sorti quand il était sorti ouais c'était-tu un petit bébé comme comment est-ce que c'était comment est-ce qu'il était que là jusqu'à vers ce moment ben c'était c'était un bébé écoute ça a été moi j'ai une grossesse parfaite je dirais l'accouchement était un peu plus challengeant je dirais mais c'est un bébé c'est un bébé en pleine santé tu sais ça a toujours ça a toujours bien été fait que c'est c'est ça j'ai réalisé que je devais que je devais ralentir pour être capable en fait de comment je dirais ça j'avais envie d'être là tu sais pour mon fils j'avais envie d'être vraiment présente pour lui mais pour ça fallait aussi que c'est que je reconnecte à moi là finalement fait que tout est tout est parti de là là ouais c'est durant ton congé maternité quand tu avais plus de temps en réalité ouais même si on a les mains à pleine moi je suis comme pareil comme toi j'ai une belle grossesse des bébés que les deux faisaient leur nuit comme moi je le disais pour maman parce que je ne savais pas c'était quoi pour dormir la nuit là tu sais je voulais pas dire parce que je me cachais parce que je me disais oh my god pauvre maman tu sais moi je suis là c'est c'est bon comme c'était le paradis là oui j'avais un moment tu sais pour j'ai pas reconnecté je faisais pas du développement personnel dans ce temps là moi ça a été après là le congé maternité m'a fait réaliser la vie que je voulais la vie comme c'est comme tout là je voyais l'autre côté de la clôture tu sais comme toute ma vie j'étais dans un carré je restais dans le carré puis là je suis comme ah c'est ça la vie comme je peux vivre une vie même ça là c'est concrétiser cette vie là à ça dans une vie de travailleuse d'employé tout ça puis là c'est là l'entrepreneuriat a fait son chemin après deux semaines après mais c'est vraiment intéressant fait raconte nous comme à partir là t'as fait cette reconnaissance là à toi quand j'ai de maternité si j'ai bien compris ceux-là après ça comme ça ça veut dire c'est en 2021 2021 exact puis moi dans le fond trois mois avant la fin de mon congé de maternité j'ai décidé de m'engager dans un programme de développement personnel avec qui avec drôlement inspirant ok moi je l'ai fait je l'ai fait avec Franck Nicolas à trois mois d'accoucher de mon deuxième oui c'est juste drôle puis tu sais c'est ça moi mon objectif avec tout ça c'était surtout de reprendre confiance en moi pour puis dans le fond d'être capable de faire des choix alignés quand je reviendrai dans ma réalité c'est de salarié mais finalement ça a comme apporté tellement d'autres choses c'est vraiment là que j'ai eu ma vision d'entreprise officiellement c'est vers la fin de mon accompagnement juste avant que je retourne travailler c'est là que j'ai eu ma vision d'entreprise puis c'est comme si là il n'y avait plus de retour en arrière parce qu'après ça j'essayais de rester dans ma routine de salarié puis tout ça puis ça ne marchait pas ça ne marchait pas ça ne fitait plus avec moi puis dans le fond tu sais j'ai essayé j'ai essayé quand même mais en 2023 j'ai comme fait non là il faut que il faut que j'écoute cette voix-là qui me pousse à vouloir développer ce projet-là puis tu sais la liberté aussi tu sais que ça je voulais cette liberté-là en tant qu'entrepreneur tu sais fait que c'est vraiment vers la fin de mon congé de maternité j'ai eu cette vision-là je suis repartie puis il n'y avait plus de retour en arrière je ne pouvais pas faire autrement en fait fait que j'ai démarré mon entreprise en août 2023 ouais mais j'imagine que tu la faisais avant comme tu l'as fait de 2021-2022 à 2023 là tu travaillais deux fois plus fort là tu travaillais temps plein plus tu gérais ta vie je dirais je dirais je n'avais pas commencé concrètement à mettre en action des choses en tu sais mettons 2022 parce que c'est à peu près en 2022 que j'ai terminé que j'ai terminé là le mon programme en développement personnel mais là tu sais ça mijotait puis comment je peux faire pour atteindre mon objectif tu sais fait que là les décisions que je prenais bien c'était toujours en pensant à mon objectif ma grande vision mais concrètement tu sais m'afficher ou tu sais mettre des offres sur internet j'étais pas là c'est vraiment en août dans le fond que je suis allée chercher un accompagnement pour le démarrage de mon entreprise puis que là j'ai fait le grand saut puis que j'ai commencé à mettre des actions concrètes pour tu sais pour offrir des services pour offrir tu sais ce que j'avais envie d'offrir puis tranquillement pas vite un fois à la fois tu sais j'avance vers ma grande vision fait que non j'ai même pas tu sais j'étais beaucoup dans la réflexion de comment je vais faire pour tu sais arriver à mon objectif puis c'est une des raisons pourquoi tu sais j'ai pris une mentor pour m'accompagner là-dedans parce que là tu sais par où je commence là fait que exact exact ouais intéressant puis ta visant elle est-ce sur ta porte? ben oui ben oui c'est mon vision bar là je suis comme ah moi j'ai des j'ai des des affirmations là j'ai une affaire là j'ai un chèque ici j'ai mis un chèque là on le voit pas sous l'écran j'ai un chèque au-dessus au-dessus de là puis là je me suis dit ah je devrais mettre ma vision board juste fait que pour quand ce que je te vois je me vois dans le coin ça reflète toujours parce que je trouve ma vision board je la vois pas assez puis moi je l'ai juste fait sur Canva par exemple j'ai pas fait de même mais j'aime pas une idée parce que c'est que ça c'est intéressant fait si mettons qui t'as juste prise de conscience là quand c'était quand c'était à coucher quand c'était ton petit dans les bras puis tout ça puis mettons pour la maman en ce moment là qui vit parce que ok quelque chose que j'observe beaucoup c'est qu'il y a des mamans qui se cherchent qui sont en crise d'identité puis parce que passer de femme à maman là moi j'ai eu une invitée qu'elle a passé un mois passé c'est sur la deux semaines passées je suis pour en tout cas sur la matrescence je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça oui mais je l'ai écoutée la semaine passée je pense oui avec Annie Claude bon c'est tellement intéressant puis comme c'est il faut qu'on en parle parce que la transition de femme à mère tu sais des fois elle se passe pas bien tu sais pour toi et moi c'est bien passé je crois que j'ai bien compris parce qu'on a fait des prises de conscience on a vu la vie qu'on désire c'est comme si moi j'ai eu mon wake up call là c'est que quand ce que j'avais la petite puis que je la voyais s'émerveiller avec des fleurs puis avec des papillons avec le soleil j'étais comme oh my god c'est-tu ça le bonheur je veux-tu avoir son coeur d'enfant dans mon corps d'adulte tu sais moi-là j'ai commencé ma quête du bonheur puis je sais pour certainement que c'est pas tout le temps la même chose fait quoi est-ce qu'il fait selon toi Marie-Belle que nous autres on a eu une belle transition tu sais puis que oui on vit des challenges moi quand j'ai commencé à travailler sous moi je sais pas si c'est comme moi ça t'est arrivé mais j'assise claque dans la face moi quand j'ai starté en 2015 comme jusqu'à 2019 là 4 ans c'était des débats après des débats après des débats là je te dis depuis 2020 mes débats sont pas aussi intenses fait comment est-ce que tu vis ça là tu sais cette journey-là de self-awareness parce que là t'es comme super consciente de de ce que tu veux et tout ça est-ce que tu vis des débats parce que ça porte le s'ouvre là c'est pas rose là il faut qu'on en dit il faut qu'on en parle ben je veux dire c'est sûr que j'en vis parce que veux veux pas je veux dire je suis maman je veux être présente pour mon garçon c'est ma priorité puis j'ai mon entreprise de l'autre côté que je veux c'est que je veux en fait c'est aussi mon bébé c'est comme né en même temps quasiment exactement c'est sûr que je vais avoir des fois je vais me sentir un peu entre deux parce que je veux être là pour mon fils mais je veux être là pour mon entreprise mais tu sais souvent ce que je me dis c'est ben si je mets tout de suite l'énergie dans mon entreprise ben tantôt je vais pouvoir comme être là tu sais à 100% pour mon garçon tu sais fait que c'est comme si puis je suis là je veux dire je suis beaucoup plus présente pour mon garçon que je l'aurais été si je serais restée la femme que j'étais avant je pense que je pense qu'il y aurait peut-être peu de mère parce que j'étais vraiment partout tout le temps maintenant tu sais je mets mes limites maintenant je connais tu sais je respecte mes besoins puis tout ça mais oui tu sais des fois je suis tiraillée parce que bon moi je veux dire je crée des événements en présentiel fait que c'est sûr que des fois ben je me retrouve la fin de semaine à travailler tu sais mais j'ai toujours en tête tu sais qu'est-ce que je veux offrir à mon enfant puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir lui offrir ça tu sais fait que quand je suis avec lui ben j'essaie le plus autant que possible d'être présente 100% avec lui pas de distraction tu sais puis de profiter à 100% du moment mais je travaille de l'autre côté pour dans l'objectif d'avoir de plus en plus des moments comme ça avec lui puis en même temps ben je me dis tu sais de me voir m'épanouir tu sais ça va lui montrer aussi autre chose tu sais ça va lui montrer tu sais une maman qui est heureuse ça va tu sais fait c'est ça tu sais je pense qu'au final même si je suis beaucoup dans mon entreprise pas toujours toujours à 100% avec lui le fait que je m'épanouisse en tant qu'entrepreneur dans ma vie en général ben ça lui donne aussi l'exemple à lui tu sais que en fait ce que j'ai envie de lui transmettre tu sais je veux que lui aussi puisse s'épanouir je veux que lui aussi soit à l'écoute de ses besoins des messages que son corps lui envoie tu sais je veux lui aussi qu'il ait une vie passionnante tu sais comme n'importe quel parent c'est ça qu'ils veulent pour leurs enfants je pense qu'à quelque part à travers mon cheminement puis tout le travail que je fais en ce moment puis les petits sacrifices que je fais ben je lui apporte aussi cette vision-là qu'il y a d'autres choses tu sais puis que puis dans le fond tu es un peu tu es maître de ta vie tu sais si tu veux tu n'as pas besoin de rentrer dans une case puis puis qui vibre à l'intérieur de toi ben c'est un peu ça tu sais qu'il faut que t'écoutes en fait c'est ça qu'il faut que t'écoutes c'est ça qu'il faut que tu suives fait que tu sais moi mon enfant mon fils j'ai pas envie de l'envoyer à l'école traditionnelle tu sais j'ai envie de lui offrir une autre vie fait que c'est comme si je me à travers un peu mes tu sais les petits débats qui se passent dans ma tête des fois ben je me ramène un peu à ben pourquoi je le fais tu sais c'est pour ça fait que je réussis quand même quand même malgré tout malgré qu'il y a des difficultés des fois je suis fatiguée des fois je travaille pas sur mon entreprise parce que j'ai besoin de repos ben je réussis quand même à à trouver je pense une certaine équilibre même si c'est pas parfait parce qu'il y a rien de parfait là mais ouais ouais c'est intéressant parce que tu sais comme tu sais quand ce que tu dis il y a comme plusieurs affaires il y a assez d'affaires qui m'a menté quand tu me parlais pis là j'ai tout perdu attends une minute tu vis des challenges pis je pense à la maman mettant que c'est sûr que la maman qui est sur pilote automatique elle verra pas qu'est-ce que elle comprendra pas notre message en ce moment qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on partage et moi je veux parler à vraiment la maman éveillée qui est éveillée qui se réveillée qui se réveillée de l'automatisme du quotidien pis qui voit qu'il y a quelque chose de plus moi j'aime beaucoup l'image de la boîte du Corée pis que là elle voit oh parce qu'on est tellement programmés dans un système tu sais comme tu dis les enfants comme tu veux pas l'amener à l'école on est tellement tu sais ça programmés qu'en réalité l'école t'apprends juste à faire c'est à ça ben oui exactement pis payer tes billes pis mon père m'avait déjà dit ça il m'avait dit pourquoi c'était à chialer t'as une job parce que moi avant ce site j'étais en laboratoire je détestais ça pis t'as une job arrête de chialer de travailler c'est juste payer ses factures fait que moi j'ai gobé cette croyance-là pis j'ai continué ma vie pendant 17 ans là-dedans jusqu'à ce que je fais un burn-out là ça avait juste pas de crise de bon sang pis j'ai assez jonglé d'affaires en même temps comme un chum malade une fille qui faisait des une fille cocotte de deux ans qui faisait des crises je faisais des démos parce que je faisais du MLM moi ça a commencé avec le MLM plus travailler pis comme ça juste ça juste toute performance comme tu dis pis tout à péter tous les bours tous les côtés pis j'aimerais vraiment moi ce qui est mon message c'est prévenir ça qu'on a pas besoin de se rendre à que ça pète de tous les bours tous les côtés pis que là on est stuck exact à là à se prendre garde ou à faire de quoi ça c'est oui c'est challengeant commencer à travailler sur soi oui c'est challengeant faire un wake up call pis comme what c'est il va savoir il va la vie sera pas encore plus belle c'est juste comme quand tu as parlé d'épanouissement moi c'est ça que j'ai vécu pis j'ai vécu des challenges par exemple des bouts de culpabilité pis là juste hier ma fille elle m'a dit maman t'es jamais avec nous autres passé du temps en famille tu travailles trop pis c'est ça c'est ça je l'ai partagé pis elle a 11 ans pis ça elle est quand même pas folle là tu sais elle est très éveillée sur là je suis comme j'ai expliqué pis j'ai dit pourquoi je faisais ça comme tu as dit t'as une grande vision pis tout ça pis j'ai dit regarde je travaille fort la semaine pour être là pour vous autres la fin de semaine tu sais je comprends pas parce que j'étais pleine avec elle la fin de semaine passée pis elle elle était déjà dans le manque je pense en langage d'amour c'est les moments ensemble là je pense qu'elle me la dit pis tu sais comme cette partie là moi j'ai une partie oui que je suis guilty but j'ai quand même cette driving force là qui fait comme non non je fais ça justement pour vivre plus de moments avec toi pis comme parce que parce que parce que je partagerai pas ma vision ici de moi là pis comme c'est pas ça le but c'est juste être capable de faire non je le fais justement pour ouais pourquoi est-ce que je fais là pour être présente pis comme t'as dit tout à l'heure si j'avais été j'avais resté employée je serais probablement sur les pills right now pis je serais comme morte dans le temps pis je serais pas en train oui je serais pas successful right now dans ma business encore but je serais pas épanouie pis j'aurais pas tantôt avec mon garçon qui allait avec l'école tu sais c'est ça pour moi la liberté même si je suis pas full riche de mon entreprise encore comme l'épanouissement il y a pas il y a pas de meilleure raison qu'on peut donner à l'épanouissement exact c'est ça pis t'sais quand t'as parlé de l'école moi j'ai moi j'ai les enfants à l'école tous les deux ils aiment ben la petite elle rendue vieille là elle aime moins ça là elle me pose des commentaires pis ben ils sont aware comme je leur dis tout ce qu'on se dit là comme à l'école tu apprends en affaire ben moi je m'assure toujours qu'ils restent qui ils sont pis c'est trop fort il y a des bons enseignants qui les permettent de s'exploiter comme as they are ça j'apprécie ça j'ai vraiment pis c'est de l'école à côté t'sais c'est convignant fait je me dis pendant qu'ils autres vont là moi je build mes affaires soit là on a plus de temps à la soirée t'sais fait qu'on a une façon d'amener ton enfant à l'école en ayant qui ait la confiance la conscience que qu'il sort pas de qui il est pis surtout d'avoir toujours une relation avec lui quand il arrive à l'enfant moi j'ai tout le temps le body scan je check mon enfant là tu le sais là il n'y a pas une bonne journée ou il n'y a pas qu'à arriver fait que serais-tu quand même ouverte pareil t'sais comme d'amener ton enfant en sachant que si t'as cette awareness là que tu peux lui partager comment est-ce que tu vois ça ou tu veux vraiment sortir du système pis pas qu'il fit j'aimerais que tu ailles dans cette direction oui ben en fait t'sais moi j'ai en tête de j'ai plus en tête de lui permettre de voir les deux parce que j'ai envie qu'il t'sais en fait je veux lui donner aussi la liberté de choisir si il me dit maman moi je veux aller à l'école normale t'sais peut-être pas tout petit là je veux dire peut-être que la décision sera pas nécessairement aussi réfléchie mais en fait c'est plus que j'ai envie qu'il voit qu'il n'y a pas juste cette façon-là de vivre j'ai envie qu'il apprenne aussi la vie d'une autre façon parce qu'à l'école on n'apprend pas nécessairement la vie on n'apprend pas nécessairement à s'éveiller justement pis à être en conscience on n'apprend pas c'est bien des affaires qu'on apprend pis il y a bien des affaires qu'on n'apprend pas pis que mettons moi j'ai appris sur le tas t'sais on a tout appris sur le tas fait t'sais je serais ouverte à ce qu'il y a à l'école normal mais je veux quand même qu'il voit l'autre côté t'sais je veux pas qu'il se retrouve pris dans cette boîte-là pis pis qu'il soit pas trop conscient de pourquoi qu'il t'sais fait que ouais c'est plus dans cette optique-là t'sais moi en tant que maman si j'avais à décider ben t'sais moi c'est comme on va faire l'école à la maison ou on va trouver une école alternative t'sais qui t'amène à vivre autre chose t'sais pis à connecter avec la nature pis t'sais t'sais d'autres choses mais je suis pas fermée à ce qu'il voit aussi l'autre côté parce que ça se peut que lui soit bien là-dedans ça se peut que lui là cette case-là il est confortable là-dedans pis qu'il veut pas d'autres choses t'sais ça se peut aussi là fait que je pense que là-dedans je veux aussi qu'il apprenne à se faire confiance pis à s'écouter t'sais moi en fait je suis pas là pour décider pour lui je suis son guide t'sais je suis là pour le guider pis lui montrer qu'il y a plein de choix pis que c'est à lui d'écouter son cœur en fait pis de choisir ce qu'il fait vibrer fait que c'est vraiment plus dans cette optique-là que j'ai envie d'amener d'amener tout ça là par rapport à l'école ouais pis comme j'aime que tu dises que t'es sanguine parce que oui moi c'est pas ma possession mes enfants c'est pas ma possession comme mon auto comme ma maison je lui montre le chemin pis j'aime j'aime que t'apportes ça toi aussi il y a une femme elle avait perdu je crois qu'elle avait 4 ou 5 enfants elle les a tout perdu dans un feu la gardienne avait fumé elle avait tomandommie pis en tout cas a tout perdu ses enfants elle est ostéopathe pis comme une sorcière elle est vraiment une bonne sorcière comme elle a eu des affaires et comme psychique sur le bord pis elle a elle c'est ça qu'elle avait dit elle a dit moi j'étais là pour les guider c'était pas ma possession pis ils sont partis pis c'était ça leur destinée c'est sûr qu'elle a dû passer travers un deuil aujourd'hui c'est même c'est la perte d'un enfant je veux dire je peux pas concevoir ça je pense c'est la pire douleur qu'un humain puisse vivre mais elle c'est peut-être de même qu'elle a fait la paix en se disant qu'ils sont venus ici qu'ils sont morts les 5 en même temps les 4-5 tous ensemble c'était le contrat qu'ils ont signé avant de nire on est là nous autres avec notre vie on a tous chacun nos expériences mais c'est pas facile de voir ton enfant prendre l'autre direction comme je connais une famille super des bons parents pis il y en a un qui est dans la il fait des affaires tout croche comme il compte la loi pis il fait c'est comme oh my god comme il fait des affaires mais on élève nos enfants comme c'est ce qu'il choisit ça comment il est là avec ça tu sais ça c'est un bon sujet mon dieu c'est comme sa job de maman c'est right now c'est de tenir du meilleur de tes connaissances après ça je dis mais qu'il soit mal hein exactement pis je pense que c'est un peu pour ça que d'avoir une belle relation avec son enfant de pouvoir de pouvoir entretenir une confiance qui lui permet de se confier pis je pense que c'est essentiel en tout cas pour moi c'est essentiel pis de lui faire confiance parce que je veux dire je pense qu'il faut faire confiance à son enfant à quelque part parce que sinon on s'en fait en tout cas mais je pense que quand on en tout cas je l'ai pas vécu j'ai pas vécu l'adolescence mais moi je me dis si c'est je lui fais confiance c'est ça je le laisse aller mais je vous fais tenter que je suis là pour lui mais j'ai confiance j'ai confiance en lui fait que c'est pour le futur c'est comme ça que j'ai envie de le vivre pis c'est sûr que peut-être qu'on va vivre des défis pis que ça va partir on sait pas là pour l'instant je suis sereine avec ça pis c'est comme ça que j'ai envie de le vivre fait que c'est dans ce sens-là que je vais fait que j'ai même s'il y a trois ans j'ai des discussions ouvertes avec lui je parle d'émotions avec lui même s'il comprend pas tu sais ouais ouais absolument il y a jamais trop autour pour parler du développement personnel jamais pis mieux être pis ça parce que on s'en va un coup quand on start la routine avec l'école pis ça ça y va fait que c'est très facile même toi je suis sûre qu'il y a des journées que t'es su pilote automatique même si on est consciente c'est presque oh my god j'ai complètement oublié cette habitude-là qui m'aidait comme tu sais là moi ce qui me fait du bien tu sais c'est juste que avec le 30 ans de la vie fait que c'est comme plus tôt tu peux le conscientiser que quand ce que lui va être rendu en 30 ans de la vie comme plus tôt qu'en les outils pis des fois c'est beaucoup de répétition mais comme moi je suis dans cette phase right now beaucoup de répétition c'est comme oh my god mais après deux ans de répétition laisse-moi te dire ça finit par rentrer faut juste pas lâcher ben tu vois moi tous les matins je me suis dit je veux pas moi le rusher le matin je veux pas y pousser je veux pas être là à le pousser en arrière fait que moi tous les matins c'est relax pis il y a tellement de gens qui comprennent pas pis qui me disent ben là il faudrait qu'il y ait une routine pis à telle heure pis à telle heure pis à telle heure mais moi ça vibre pas avec moi pis j'ai pas envie parce que moi le matin j'ai envie de profiter de lui tu sais c'est plein de choses comme ça que j'ai mis en place dans mon rôle de maman pour pouvoir être là avec lui pis justement tu sais oui il y a des journées que je suis sur le pilote automatique quand j'ai des journées plus chargées quand je suis plus stressée mais autant que possible le matin tu sais je veux pas le rusher pis on passe des moments ensemble tu sais avant qu'ils s'en aillent à la garderie fait que mais beaucoup beaucoup de personnes ne comprennent pas c'est ça tu sais comment je fais pour vivre avec ça comment je fais pour vivre avec ça hey avec du monde qui ne comprenne pas je 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 continue de m'écouter je pense tu sais oui ça 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 me fait quelque chose des fois de me faire dire ça mais en même temps je me dis moi je serais pas heureuse de d'être dans une routine cordée pis avec des heures pis des horaires pis pis ça ça se peut que que ça soit pas la bonne façon pour un ou pour l'autre mais pour moi c'est comme ça que j'ai envie de vivre fait que je pense que je l'accepte même si ben oui des fois ça ça vient m'achaler un petit peu mais je pense que encore là c'est c'est sûr que j'ai un peu une tête dure aussi là quand j'ai une idée dans la tête je je la lâche pas facilement là fait que c'est un peu je sais je suis quelqu'un de persévérant moi dans la vie fait que si je veux quelque chose c'est ça je vais je vais aller dans cette direction là fait que je pense c'est 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 beaucoup un travail de mindset si j'avais été la femme d'avant ben j'aurais écouté tout le monde pis ben mon enfant aurait eu une routine pis je l'aurais poussé dans le dos à tous les matins pour qu'il mette ses bottes tu sais fait que la reconnexion à moi pis le fait d'apprendre à me connaître moi-même pis à connaître mes valeurs ben ça m'a permis de me respecter dans ce que je veux dans ma vie de maman tu sais malgré tous les les commentaires pis les gens qui sont en désaccord avec moi pis ça je l'applique dans plein d'autres situations dans ma vie aussi pas juste en tant que maman là mais c'est ça qu'elle c'est beau parce que ta persévérance ta tête dure t'a amené à vivre cette vie-là qu'aujourd'hui que tu te sens épanouie que t'as plus mal à la tête que tu te sens heureuse tu prends ton temps avec ton enfant le matin comme qui-ce qui veut pas ça là tu sais comme moi je veux dire oui peut-être pas peut-être je ferais plus d'argent si je travaillais à temps plein I don't know j'aurais pas ces moments-là moi non plus là tu sais même si ma fille trouve que je suis trop mais moi je suis heureuse là-dedans pis j'explique j'ai dit oui faut que je donne un moment crunch mais c'est temporaire le temps que ça des affaires débouchent pis mais là de béto je vais aller chercher à l'école elle elle sait pas c'est une surprise mais ouais comme le petit il sait parce que en tout cas son ami il va venir pis tout ça pis je vais aller vous chercher finalement parce que le petit il a la garde de rire pis j'ai dit non viens à la maison ma mère elle a après le dîner oui je vais travailler j'aimerais prendre une demi-heure avec ma fille juste pour la mais si j'aurais travaillé temps-blanc moi je pense qu'elle saurait en haut pis je serais plus mal patiente avec elle j'aurais pas hier j'aurais j'ai resté calme j'ai pas mon temps à l'air pis j'ai 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 parlé avec le coeur pis j'ai pas essayé de la faire comprendre pour tout de suite parce qu'elle était sous mode attaque elle était vraiment en mode pis j'ai dit moi je peux pas parler comme t'es pas dans l'état que je te parle dans ce moment pis tu comprennes fait que là aujourd'hui je vais la prendre pis là on va prendre cette petite maman-là qu'elle crée pis ça fait depuis hier je sais pas mais vois-tu t'sais comme qui est-ce qui veut pas ça t'sais qui est-ce qui veut pas ça comme maman pis avant de terminer comme qu'est-ce que t'aurais à dire aux mamans t'sais aux mamans qui veulent cette vie-là mais qui ont peut-être pas la fibre entrepreneuriale c'est pas excuse parce qu'on y en a beaucoup qui nous écoutent qui travaillent à temps plein pis qui se sentent le brouh en tout cas je sais pas si t'aurais quelque chose à partager à ces mamans-là qui veulent ces mamans-là qui aiment leur travail c'est juste t'sais ils travaillent dans un il y a au moins la festivité que nous autres comment que ces mamans-là pourraient avoir cette vie-là que toi pis moi on a aujourd'hui avec notre oreille flexible t'sais m'est-ce que t'sais je pense que c'est pas c'est pas la quantité de temps que tu penses que tu passes avec ton enfant qui est importante c'est la qualité pis des fois on culpabilise parce qu'on pense qu'on passe c'est pas grave si t'as pas fait ta vaisselle une soirée t'sais c'est pas grave t'sais dans le fond c'est justement de couper le pilote automatique qui fait qu'on est juste complètement déconnecté pis pas avec nos enfants t'sais t'sais fait que autorise toi à ralentir t'sais ça serait ça serait le message que j'aurais peu importe que ce soit une maman entrepreneur ou une maman salariée parce que je pense qu'il y a moyen de profiter quand même de ces moments-là si on s'autorise à le faire peu importe la vie qu'on mène t'sais en tant que maman fait que ça serait mon message de la fin pour les mamans ouais non j'aime que tu dises ça Marie-Belle parce que oui t'sais comme je sais qu'il y a beaucoup de métiers que les soirs la porte est fermée mais je comprends qu'il y en a que non la porte est pas toujours fermée moi c'est le cas moi j'ai j'ai des contre-jour sur un autre travail pis le soir la porte souffre pour ma business pour mes rêves finalement je travaille comme plus qu'une personne normale qui fait du du 9 à 5 mais si t'as le privilège d'avoir la porte fermée tu peux fermer ta porte finir le travail ben t'as tout le soir tu sais pis tu peux rendre utile à l'agréable rendre le souper le préparer ensemble jaser t'sais faire des pizzas là tout le monde pige dans les affaires j'ai une bébite là fait qu'il y a tellement de manières qu'on peut faire des actes avec les enfants en s'amusant mais que nous autres c'est nos tâches hebdomadaires ben oui ben oui dans le quotidien je veux dire moi aussi simple aussi simple que ça peut paraître des fois moi je vais sortir mon chien le matin pis des fois j'emmène mon fils pis on se ferme les yeux on respect pis on écoute les oiseaux pis il aime ça là il aime ça pis c'est toute simple pis on est en train de faire la routine là t'sais à ce moment-là fait que des fois c'est juste d'intégrer des micros maman dans sa routine pour dire comme t'sais des fois on le fait tout seul mais pourquoi pas intégrer nos enfants t'sais dans ces dans ces choses-là qu'on fait au quotidien juste pour avoir un petit moment de connexion avec avec nos enfants t'sais fait que ouais tellement merci pour ça parce que ouais c'est quelque chose que j'entends beaucoup pis les mamans qui manquent de temps les mamans qui sont tout le temps stressées mais comme oui de juste oh pis quand je suis avec mon enfant c'est le maman présent le téléphone est côté télé côté tout de côté pis on vit ce moment-là pis oui comme tu dis la qualité à ce moment-là est tellement précieuse pour l'enfant de vraiment consacrer pis plus tu vas consacrer tu vas vous allez vous mettre dans une bulle plus ses besoins vont être comblés pis moi qui vais essayer d'avoir de l'attention avec des mauvais comportements ou des choses comme ça hein exactement ouais pis comment t'aimerais terminer aujourd'hui rapper rapper tout ça que ça soit au niveau pour les mamans au niveau de toi le bien-être la reconnection en soi l'équilibre de vie comme comment t'aimerais terminer ça aujourd'hui Marie-Belle ben en fait écoute il y a plein de façons de terminer moi ma mission c'est d'amener les gens à ralentir pis à reconnecter à la source de reconnecter à leur corps de reconnecter à leurs émotions de reconnecter à leur coeur leur intuition qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous que vous soyez maman ou que vous soyez pas parent du tout pour moi ça c'est l'essentiel de trouver un équilibre à travers ça pis de trouver des moments dans sa journée même si c'est pas longtemps pour justement se demander comment on se sent de quoi on a besoin je pense que ça aide à justement avoir un équilibre entre la performance qu'on a parlé tantôt le pilote automatique pis pis dans le fond soi-même en fait pour son bien-être que ce soit émotionnel physique ou spirituel je pense que c'est essentiel d'être capable de ralentir pis de le mettre à son agenda même si ça devient difficile dans le quotidien ça serait ça mon mot de la fin merci pour ça on a tellement la même façon voir les affaires moi j'irais remplir ton réservoir d'amour 20-30 minutes ton jour sinon tu prends une demi-journée à toi si t'as pas eu la chance dans la semaine il faut au moins que tu te consacres minimum je faisais quelques c'était 3h30 par semaine à peu près parce que si tu veux être capable d'offrir à ton enfant qu'est-ce que tu veux tu dois avant tout commencer par toi exactement oui parce qu'après ça si on fait pas ça on a pas l'énergie pour les autres si on se remplit pas d'amour d'énergie ben c'est ça on peut pas redonner autant de qualité autant d'amour aux autres effectivement je suis d'accord avec ce que tu viens de dire ouais pis je te remercie c'était vraiment une belle discussion qui a passé encore trop vite merci beaucoup pour ta présence Marie-Belle ben merci à toi ben ça fait plaisir j'ai super hâte que les personnes genre d'entendre qu'est-ce qu'ils ont à dire sur ce beau message aujourd'hui donc merci à toi d'avoir été là d'avoir écouté le beau message de Marie-Belle et n'hésite pas à partager le podcast l'épisode et le podcast Ma vérité autour de toi qui est maintenant qui est adressé plutôt aux mamans mais aussi aux femmes ou aux papas whatever mais vraiment premièrement parce que j'aime de jaser maman tout le temps avec mes invités fait que merci d'avoir été là mets des étoiles mets des reviews pour que Ma vérité monte dans le palmarès et que tout d'un coup un jour peut-être qu'il sera numéro un pour le développement personnel j'ai tellement des belles invités comme Marie-Belle et d'autres aussi qui s'en viennent et des beaux messages de ma part aussi bien sûr fait que un merveilleux journée à toi et on se voit très bientôt à la semaine prochaine et on se voit